Nouveau vlog, salut à tous, je finis de me préparer. J'ai pas vlogué, vous l'aurez vu depuis 2-3 jours, pour plusieurs raisons. Déjà au niveau des travaux qui se passent depuis plusieurs mois devant chez moi, le bruit c'était pas possible en fait, comment tu veux tourner où que je sois dans la maison. Pourtant il y a des endroits, c'est du double vitrage. Déjà le gars il travaille avec des masques de chantier, des casques, pour vous dire le bruit. Je crois même que j'ai enregistré. Ouais, si je retrouve je vous le mets. Voilà, donc vous imaginez bien que pour ça c'était pas évident, ou alors il fallait que je compose le midi quand il s'en allait pour sa pause repas, ou le soir quand il y a plus le moins, je l'ai pas fait. Et aussi parce que j'étais pas mal prise comme d'hab, beaucoup beaucoup de prises de rendez-vous, beaucoup de négociations, beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont être top, et du coup ça prend beaucoup de temps. Sinon, vous l'aurez vu, tout compte fait, j'ai décidé que j'allais la garder, elle est très très ample, mais ça va être très chouette pour faire des petits looks comme ça, et j'ai envie de faire une jolie photo Insta. Je me suis dit que ce look ça pourrait être bien avec un fond, un mur violet. Je vais également aujourd'hui, et ça c'est très très chouette, aller chercher le flyer démo, comme ça je vais vous montrer de la box de février. Il est trop beau, vous allez voir il change un petit peu. Je finis tout simplement, je vais mettre le petit blush. Je suis en train de me maquiller avec la palette toujours Iris et Paris, piqûre de rappel les amis, je vous ai donné le code CAROLINE R10, les produits sont top, au niveau de la pigmentation, ils ont de tout. Et ça c'est jusqu'au 14 février inclus. Et toujours la mood box, que j'utilise quasiment tous les jours. Et je disais donc, je vais me mettre un petit peu de... Alors ça c'est le fond de teint, mais je l'utilise moi comme... Faire les deux si tu veux intensifier. Comme sculpteur, vous voyez. Il faut que je fixe mon siège. Je vais tomber. C'est un siège qu'il faut fixer et... Ah, j'ai une tâche et je ne l'ai pas fait. D'habitude je vais m'acquitter à ta lunette là, c'est parce que... Voilà, voilà, hop. Il est quand même midi avec cette histoire, donc je descends manger et après je vous reprends. C'est sympa, hein ? Ça y est, j'ai fait la photo. En fait, ça va être quatre petites photos. Ça rend bien, j'ai montré Eric, il me dit « Ah oui, très bien ! » Alors pour qu'il serait bien, on est toujours sur une sombritude derrière moi parce que je suis obligée de laisser la fenêtre. Il ne vient pas avant une semaine, le monsieur. Et en plus, il vient juste pour prendre les mesures. Donc ça risque de prendre encore 10 jours, donc forcément on va laisser fermer. Le temps que tout soit réparé. L'assurance aussi. Je n'arrive pas à les joindre. C'est vrai que je réessaie tout à l'heure. Je fais chauffer le micro-ondes. Je crois que je vais arrêter de faire des retours de course. Ça, c'est ma dernière vidéo. J'en fais très 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 rarement. Mais c'est trop source de jugement. Tu manges de la merde. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas tant d'accord que ça. Oui, il y a des choses, bon, du chocolat, machin, comme tout le monde. Mais les petits sachets, franchement, c'est bon. Mais viens bébé ! Mais bon, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas grave. Il est 13h10, il reprend les cours à 13h20. Tu as mangé ? Je laisse ça aux gens qui ont le temps. Comment ? Je laisse ça aux gens qui ont le temps. Bravo. Je vais aller faire court le ventre vide. On a fait un brunch, on va dire, un petit déj conséquent. On va regarder ensemble. Je ne l'ai pas fait celui-là. Celui d'hier, il était top de chez Top. Comment il est là ? On va sur le micro. Je ne vais pas me montrer tout à l'heure, non ? Mon téléphone ? Oui, je t'ai à la porte. Tiens bébé, bon courage à toi. Tu es le meilleur du monde. J'ai l'impression d'être avec un bendeur de cuisine. J'ai l'impression d'être avec un bendeur de cuisine. Des gars comme toi, on a cassé le moule. On a cassé le moule. Oh, c'était une mignonnette. Attends, je suis en train de faire un scan bébé. Oh, je vais te mettre la voiture. Bien sûr. Non, je dois partir chez là. Tu reviens à quelle heure ? Je dois aller à l'impression, moi. Quand ? Mais tu reviens à quelle heure ? Ah, je t'abuse. Non, t'abuses. Attends, il est méché, lui. Il m'enferme, en plus. Allez, bref. Excellent, déjà, ça part bien. Mais je sais qu'il ne faut pas regarder que ça. On y va. Donc là, on n'est que sur du verre, du verre, du verre, du verre. Oh, il n'y a aucun additif. Le sel est très peu. Graisse saturée, c'est parfait. Très honnêtement, ces sachets sont excellents. Je me suis fait un petit duplot en dessert, avec les noisettes dedans. Pendant que je vous ai sous la main, je voulais vous demander. Alors, ça ne concernera sans doute pas tout le monde. Mais j'ai constaté, je ne le demande jamais, jamais, jamais sur YouTube, que beaucoup, vous savez, quand on va dans les analytics, beaucoup d'entre vous qui regardez mes vidéos, de façon régulière ou pas, n'étaient pas forcément abonnés à ma chaîne. Donc, est-ce que vous pourriez aller vérifier que vous êtes bien abonnés ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer pour vous abonner. Moi, ça me permet, ma chaîne monte. Plus, c'est comme une question de, pas de référencement, mais d'abonnement. Quand tu mets des pouces en l'air, quand tu mets des commentaires, quand tu t'abonnes, forcément, ça fait remonter ta chaîne. Je vous tiendrai au courant, et, oh là, je vous tiendrai au courant, évidemment. Si ça a fonctionné, là, je crois que je suis à 15 800, 800, quoi. Je vérifie juste après, et je vous dis, comme ça, on verra vraiment précisément. Merci, par avance. Le gars, Eric, il va falloir que j'attende. Il ne m'a même pas dit à quelle heure il finissait. Il s'est barré avec ma voiture, et ça fait un peu long, quoi, pour y aller à pied. Franchement, il caille. Par contre, j'ai un peu mis le bazar dans ma chambre pour faire la photo. Peut-être que je range. Là, il y en a un petit peu partout. Je vais redescendre tout ça. Le fond, je trouvais qu'il était intéressant. Mon doigt ! Je laisse toujours un projot dans le grenier en haut, l'autre en bas. Direction le grenier. Quelle heure est-il ? 14h49, Eric m'a appelé. En fait, il n'avait qu'une heure de cours. Il me dit, je t'emmène si tu veux chez un imprimeur. Donc, j'ai appelé mon imprimeur. Il m'a dit, c'est bon, il n'y en a qu'un, un exemplaire. C'est vraiment la démo. Il va m'emmener, et puis après, je rentre. Oh, punaise, il est déjà là. Vous entendez ou pas ? Il met la musique à fond. J'arrive, j'arrive. Et en rentrant, il faut absolument que je vous montre quelque chose de très, très, très étrange sur mon corps. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Non, je vais peut-être remettre la rente de chambre là-bas. Bah non. Impression. Très bien, on va à impression. URL, tu vois ? J'ai du pensé que j'ai fait. Souvent, quand tu fais appel à des Google, ça ne fonctionne pas très bien avec toi. Je ne reconnais pas ta voix. Si, c'est vrai. Ça a été en fait ? 2. Mais tu n'avais qu'une heure de cours. 1h20. 5. Et toi, tu as combien d'heures ? 2. Court. Je ne suis pas prof, moi. Eh bien, alors arrête. Arrête quoi ? Arrête d'arrêter. C'est quand le mec n'a plus d'argument. Non, mais je... D'accord. Je ne t'ai pas dit, en fait ? Non, tu ne me l'as pas dit. Alors, je la prends comme ça. Je me suis coupée sur ma tête. Non. Mais non ! Attends, parce que si je t'avais dit, tu m'aurais dit mais n'importe quoi. Ben oui, je t'aurais dit n'importe quoi. J'étais en train de me maquiller. Non ! Arrête. Et je coupe un crayon. Tu sais, je ne marchais plus. Un crayon col, un col, que tu mets dans la muqueuse. Et en fait, ça ne marchait pas. Donc, j'ai pris un couteau de cuisine et je l'ai coupé pour qu'il soit plus aiguisé. Et regarde, je me suis enfoncée profondément. Ça n'arrête pas. Je me suis fait extrêmement mal. On était à la limite de l'amputation. Oh, ici, ça fait très mal. Mais là, ça va mieux, si ça t'intéresse. J'ai été pressée. Non, non, non. C'est vrai que quand tu te maquilles, il y a une urgence médicale. Ok, merci. Je reviens tout de suite. Ah, super. Merci. Je vous laisse les... Non, c'est les deux. Non, vous regardez. Ça rentre très bien. C'est toujours en brillant. Oui, c'est brillant. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Je vous montre le flyer. On remonte. On se croit dans un Ehpad, des fois, quand tu mets la télé. Je vous explique aussi. Je n'oublie pas, je vous montre et je vous explique ce que je vous ai dit sur mon corps. Je vous présente le flyer de février. Regardez-moi cette beauté. Je l'ai voulu, noir et blanc. Pour cette édition, on va dire... Ce n'est pas vraiment Saint-Valentin. Je vous ai expliqué. C'est mes soies. Ça va être vraiment une box pour se faire plaisir. Ultra féminine. Et oui, vous pouvez la commander dès à présent. Le contenu va être très, très chouette. Cette fois-ci, je descends et je vous explique. Je n'ai pas le choix. Voilà. Donc, si vous me suivez, je vous avais dit qu'il y a deux semaines de ça, j'avais fait une réaction suite à la troisième. Tout de suite, au bout de neuf heures, en fait, j'avais appelé les urgences. Ça me faisait un flush, donc chaud, 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 rouge. Tout le décolleté, ça me démangeait. Et flippant parce qu'en fait, c'est l'afflux sanguin. J'ai dû faire une réaction inflammatoire. Et en fait, je ne m'étais pas rendue compte tout de suite, mais ça a commencé à me gratouiller aussi. Je ne vous l'ai pas dit. Au niveau du bas du ventre, du dos. Et au fur et à mesure, c'était petit, je n'ai pas trop prétention. Et là, plus ça va, plus j'ai... Alors, Eric a pris des photos. Il m'avait filmé le ventre. C'est quand c'est hier. Je vais vous mettre en même temps que je parle. En fait, ça me fait comme des ronds. Un petit peu épais. C'est très, très chelou. Et c'est vraiment suite à ça. Comme si c'était une éruption. Comme ce que j'ai eu sur le visage, mes versions ventre et tout. Et là, ça ne part pas. Ça fait donc presque deux semaines. Et tout ça pour vous dire que je tenais à faire ces vaccins pour continuer à vivre, on va dire, normalement. Et puis, parce que je fais confiance, tout simplement. Je fais partie des personnes qui font confiance, qui ont envie de faire confiance en la recherche, la médecine. Là, je suis quand même en train de me poser des questions quant à la quatrième. Très honnêtement, je ne suis pas certaine. Mais à un moment donné, si ton corps, là, c'est comme si ton corps te disait stop en fait. Ça, ça ne te va pas. Donc la quatrième, tu te dis, ça va être quoi ? Si c'est un level au-dessus, j'espère fortement qu'on va s'arrêter à trois. Que ça ne sera pas nécessaire. Et dans tous les cas, il faudrait surtout que la troisième dose, elle dure dans le temps. Parce que si c'est bon le faire tous les trois, quatre mois, à un moment donné, là, pour le coup, je pourrais devenir un peu sceptique et méfiante. Ce qui n'est pas forcément mon cas, plus que ça. Mais là, je vous avouerai que je ne suis pas très chaude. Pour réitérer la chose. Voilà, je voulais vous partager mon avis. Encore une fois, je vous ai déjà dit que je pense qu'il est nécessaire d'être transparent, de s'en tomber dans de l'excès ou dans quelqu'un m'a dit. Non, là, c'est vraiment moi. Ce que vous voyez là, de toute façon, je vous ai montré les images. Ce n'est pas quelque chose de fou non plus. Mais c'est quelque chose qui n'est pas normal. Je n'avais pas ces tâches, ces squams, ces trucs. Et ça correspond complètement suite à ce que j'ai eu la réaction. Reste quand même minime. Je veux dire, moi, c'est parti au bout de... Le lendemain, c'est parti. Là, ça fait plusieurs jours. Mais ce n'est pas quelque chose qui va m'handicaper. Ce n'est pas quelque chose qui va me gêner, qui va me brûler, qui va me gratter au quotidien. Je pense qu'il y en a pour qui il fait un désirable, un peu plus pénible. Mais je pense que c'est important de le faire remonter. Et j'espère d'ailleurs que ça a été remonté. Parce que moi, je l'avais dit à l'urgentiste, quand ça s'est passé tout de suite, en me disant qu'il allait faire remonter. Mais j'ai cru entendre aux infos qu'en fait, il fallait appeler un numéro spécial pour dire. Bon. Je vais terminer ce petit vlog ce soir. Vous savez ce que je fais ? Je pense que je vais faire sur Insta. Donc, suivez-moi sur Insta. Je vais publier ça. Je vais faire les fameuses que je vous ai dit, tagliatelle. Enfin, c'est entre la tagliatelle. Comment elles s'appellent ? Je ne sais plus. Les barillas complètes avec crème fleurette, avec surtout les gambas, le curry. Je vais peut-être les faire flamber un peu au vin blanc. Mais ça va être ce soir. Et donc, je vous dis, je vous publierai ça, je pense, sur Insta. Je vous mets la photo ce soir sur Insta avec cette petite tenue, les petites quatre photos. Et on se retrouve très vite pour la suite des vidéos et probablement même des vlogs. Je vais vous faire un gros bisous. Merci de me suivre. Et puis, pensez, parce que là, on est en fin de vidéo, d'aller vérifier et d'appuyer sur s'abonner à ma chaîne. Comme ça, je vous dirai, on est à 15 840. Bisous. Ciao.